bio abs cacao est un cacao en poudre de première qualité avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio abs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positif 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society un arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monc h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régénier commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limites un plaisir mesdames et messieurs de vous retrouver dans la grande tribune de ce vendredi à toutes et à tous merci de nous suivre de partout dans le monde et donc nous émettons des puits kinshasa république démocratique du congo un seul sujet à l'ordre de jour comme vous savez l'actualité dominée par la question de l'est rdc entre diplomatie et option militaire que prioriser voilà la question qui va conduire donc ce débat maître kizitongoy qui est analyste politique indépendant mais toi kizito c'est une première merci beaucoup de d'avoir accepté notre invitation merci merci beaucoup je salue tous nos téléspectateurs qui vont nous suivre tout à l'heure parce que les sujets c'est un sujet qui fait bouillonner les entrailles et qui est au coeur de tous les congolais partout où ils se trouvent d'accord maître kizitongoy est ce que vous avez un sujet d'actualité que vous aimeriez commenter en dehors de ce que nous avons retenu beaucoup de sujets il ya fayoulou qui a fait une sortie médiatique sur tv 5 mondes qui équipe est peut-être débattie à les élections qui se pointent d'ici 2023 et quels regards avons non par rapport aux partis politiques en la plus démocratique du congo est ce les brigades les différentes brigades politiques mais sont tels à ces jours prêtes pour ces élections là est ce que nous organisons en tenant compte des angers vous voulez on peut aborder ces questions là d'accord monsieur trésor kalala une nouvelle fois avec nous merci beaucoup d'être là pour l'invitation comme je l'ai toujours dit ça a toujours été un plaisir de partager ces plateaux des grandes tribunes parce qu'ici nous atteignons un grand nombre assez facilement et j'aimerais dire bonjour à mon co débatteur et aussi à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre mais aussi aux membres de mon parti politique alliance pour les actions de développement du congo parti cher à madame adele cabena et dirigé au quotidien par les secrétaires général maître eloi coupa mais dans ma présentation vous avez omis que je suis aussi initiateur de ce grand mouvement patriotique la sentinelle de la nation on dirait que vous avez oublié la sentinelle de la nation un mouvement patriotique sentinelle de la nation en abrégé sénat dont je suis initiateur et je crois que nous passerons de bons moments ici et la population sera édifiée par les niveaux de le débat d'accord monsieur trésor kalala rapidement un sujet d'actualité bon bien que nos regards sont tournés à l'est de la république ici à kinshasa il ya des choses qui ne vont pas bien notamment la circulation routière monsieur dan on a on n'en a dira jamais assez c'est tous les jours on s'est plein de du désordre qui est en route c'est au point que tu dois parquer à côté pour prendre une moto afin d'arriver à temps là où tu vas on constate que les les serveurs ils font n'importe quoi les chauffeurs ils font n'importe quoi malheureusement même la police s'y mêle donc parmi les causes des embouteillages que nous avons dans la ville il ya aussi la police la police trouve que c'est mieux d'intercepter les véhicules pendant qu'il ya déjà embouteillage et c'est au milieu du boulevard qu'on doit intercepter les véhicules demander les pièces et qu'on sort nous connaissons leurs petits jeux c'est pour qu'après on t'amène c'est pas quand le fungou là où tu donnes un cinquante mille un cinquante mille francs un cent mille fois pour qu'on te libère moi je crois que ces choses là ça fait la honte de notre pays c'est comme ça que nous les congolais on n'est pas respecté à l'extérieur quand quelqu'un vient dans notre pays il voit ce qui se passe et quand nous nous sommes chez eux on n'est pas digne de respect parce que ceux là qui sont censés mettre de l'ordre ils sont à l'origine du désordre moi je crois la grande partie de tous les désordres que nous rencontrons sur sur la route c'est nos policiers moi je crois que à des endroits comme wilhéry là bas est ce que vous pouvez trouver normal qu'un endroit comme celui là il n'y a pas un seul policier de roulage on voit c'est plein de policiers sur scène plein de policiers sur le boulevard ici pour un sonner les chauffeurs et ceux qui roule les véhicules personnels moi je crois que il faut que les dirigeants de la police le gouverneur de la ville les ministres de l'intérieur les ministres de transport pour ouvrir l'oeil et les bons questions des paliers à ces situations là parce que c'est une honte quand vous allez à l'extérieur et vous revenez au congo vous avez l'impression que vous avez quitté le paradis vous êtes centré dans l'enfer il est temps que c'est le pays change et que l'on puisse nous respecter à travers des petites choses comme ça et aussi le prix de transport les transports coûte combien à kinshasa combien les transports ou taquilles à chaque chauffeur à son prix chaque je veux prendre mon bus et je veux me limiter ou il faut que ces secteurs là soit un peu réglementé question que le chose puisse retourner à l'ordre exactement le monsieur très au cas là je pense que ce c'est cri de détresse est entendu par les autorités provinciales pour régler en tout cas cette question qui dérange beaucoup beaucoup de personnes en tout cas c'est devenu un casse-tête mettre ici ton goye dans le même ordre d'idée vous avez suivi je pense bien je crois crois que je crois bien vous avez suivi également les sites à l'exciter un moment bas qui s'est plaint de la saleté de la ville de kinshasa il a dit j'ai visité 90% des capitales africaines je reste convaincu qu'il n'y a pas une capitale africaine qui soit plus sale de kinshasa votre action oui oui bon j'ai suivi la déclaration de sénateur alexine tambouille c'est vrai nous constatons tous que kinshasa est sale à quelle faisons nous ça ne sert à rien de constater la saleté ne commence pas d'aujourd'hui elle date de très longtemps mais en entretemps nous disons que nous administrons la ville voyez vous est ce à ce niveau de faire une telle déclaration à la place de faire des recommandations devant ceux qui dirigent nous avons l'hôtel des villes nous avons dans 24 communes des bourgmestres nous avons des chefs de quartier nous avons des chefs de riz ça existe mais ces gens là font-ils leur boulot ou c'est à la population de se prendre elle-même en charge alors qu'il ya des gens qui sont pris en charge par les trésors de l'état qui trouvent les salaires pour ça pour des missions qui ne savent pas exécuter concrètement donc je pense qu'on peut aller on peut des mots il a raison de dire ça oui il a il a raison il a raison il n'y a personne qui a les yeux fermés qui ne sait pas voir que qu'il ya ça est sale seulement quand vous prenez l'avion vous allez vous allez à l'international seulement vous partez en rentrant lorsque vous êtes en train d'atterrir avec l'avion vous savez voir que mais c'est compliqué comme qui dit vous descendez dans l'enfer seulement l'image de l'aéroport en intéressant vous essayez de voir lorsque vous étiez en train d'atterrir nefis qu'ici à anéthiopie vous voyez vous vous regardez l'image vous dites mais bon c'est compliqué voyez vous c'est vrai mais qu'est ce que nous faisons pour nous avons les gouverneurs qu'est ce qu'il fait concrètement le gouvernement provincial qu'est fait il j'ai beaucoup moulomba qui qui répond en disant ça c'est pas seulement kinshasa si à kinshasa on fait ces constats alors partout ailleurs dans 26 provinces la république démocratique j'ai beaucoup moulomba qui dit que la ville soit sale ou pas tambour mamba n'est pas la personne appropriée pour nous faire la leçon il a eu à travailler avec mobutu et kabila qu'il est raison ou pas il n'est pas la bonne personne non ça c'est c'est ça ça s'appelle guerre guerre politique alors le vrai problème il est là un problème qu'il faut régler il faut dans l'huile en tant que vice-gouverneur il doit interpeller les bourgmestres que chacun travaille là où il est comment vous êtes un bourgmestre vous savez que vous gérez autant des quartiers dans autant des quartiers il y a autant d'avenir il n'y a rien qui est censé être ignoré dans ces avenirs là quel est le travail qui est fait chaque matin et chaque soir quelles sont les activités que vous avez là dedans c'est beaucoup moins et pourquoi ne pas travailler dans les dames mais c'est compliqué vous trouverez des caniveaux bouchés partout la salité et l'odeur qui sort incroyable il ya ces eaux quand il pleut kinshasa il pratiquement beaucoup de communes sont inondées et des maisons qui sont vraiment vraiment remplies d'eau c'est une situation je ne sais pas te dire les samedi je suis parti assisté à un mariage coutumier d'une amie maître patience kachala que je salue au niveau de mon fleuri en rentrant vers 10 heures du matin avec ma voiture sur ce cimat là j'ai commis l'erreur je me suis dit que je ne prenne pas que je ne monte pas au dessus des sauts des moutons et comme ça je prends l'aller jusqu'en bas là mais c'est compliqué ça même le fleuve congo ce n'est pas comme ça inondé que c'est compliqué tout le monde a dit arrêter leur voiture ces heures là j'ai essayé de forcer je suis passé arrivé les seaux des moutons mandela avec la pluie du samedi c'est je peux dire même le fleuve congo ce n'est pas comme ça alors je sais pas vous dire vous entrez vers poids lourds de ses côtés c'est compliqué entrer où il est ri juste pas non vous partez vers l'église philadelphie des atomes vers funa là encore là encore j'ai vu des voitures comment c'était transporté s'il fallait filmer mais c'est compliqué d'accord maître ici tongoy on va prendre cette on va dire cette prophétie ou bon pas prophétie cette déclaration du pasteur roland d'allot qui a dit qu'il a vu dans une vision quatre chefs d'état dont trois des pays frontaliers comploté contre félix suce qui dit qu'ils veulent éliminer physiquement il ajoute en disant dieu m'a dit notre président ne connaîtra pas le sort de mzee kabila alors c'est une alerte comme on peut comprendre ça je dan je rigole vous savez le pasteur roland d'allot c'est quelqu'un qui a beaucoup d'estime je les respecte beaucoup et les respecter aussi par par beaucoup de congolais je ne sais pas vous savez la prophétie c'est un domaine hautement spirituel voyez comme bien même la bible nous dit ne rejette pas la prophétie mais il faut analyser question n'est ce pas de retenir ce qui est bon alors les pasteurs roland d'allot c'est un homme des dieux ses serviteurs des dieux il est libre de dire ce qu'il a vu il est libre de prêcher le thème qui trouve bon à prêcher mais sur ces points là moi je trouve que c'est connu déjà c'est connu déjà il suffit d'avoir un oeil politique même pas que si tu n'as pas un oeil politique et nous savons déjà les les intentions de nos pays voisins et si nous allons plus loin et même de la communauté internationale parce qu'il faut savoir que tout ce qui nous arrive ici ce sont les grandes puissances notamment les multinationales et appuyé par les cinq membres permanents du conseil n'est ce pas des sécurités qui nous ont toujours voulu du mal et c'est eux mêmes qui ont fait partie et musée kabila parce que il était n'est ce pas un frein pour que leur plan n'est ce pas de faire ce que le rwanda puisse nous dominer était en train était en train d'échouer donc si le pasteur roland d'allot il il a il a vu une il a vu une vision où dieu lui a parlé à tout cas c'est difficile pour moi de dire que c'est vrai ou c'est faux d'autant plus que comment 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 dire comment on peut comprendre ça c'est une alerte c'est à dire qu'est ce qu'on peut comprendre qu'est ce qu'on peut prendre comme précaution bon moi je crois comme j'étais en train de le dire c'est déjà connu que le congo est tellement convoité et quiconque oserait n'est ce pas se mettre en obstacle pour enfreindre n'est ce pas le plan de l'occident c'est l'homme à abattre et c'est ce que tu sais qui dit en train de faire aujourd'hui il est l'homme à abattre voyez parce qu'il a dit non à tous les dictats n'est ce pas des ceux là qu'on appelle les grandes puissances et par conséquent il doit être l'homme à abattre mais est ce qu'il faut encore connaît un président assassiné et en reprise du congo moi je crois que ça doit être un révolu parce que nous n'avons pas besoin encore de réculer des cent ans parce qu'est ce qu'on devrait savoir si aujourd'hui une histoire comme ça arrivait c'est que nous allons réculer même de plus de 100 ans nous allons encore tout répondre pendant que nous avons déjà suffisamment avancé donc si le pasteur roland d'allot a vu quelque chose moi je ne sais pas je peux pas dire c'est vrai ou c'est faux mais moi en tant que politique j'ai dit ce sont des choses qui sont aux yeux parce que nous connaissons le le maudit opérant dit de ces gens là nous savons comment ils opèrent quand tu tu es sur leur chemin ils vont tout faire soit orchestrer un coup d'état soit un assassinat d'accord et qui sait qu'il dit et dans 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 ces carcans là je crois qu'il va bien s'en sortir surtout qu'il a tout le peuple derrière lui merci beaucoup mettre qu'ici tôt un commentaire sur ce sujet non au président de la république dépend toutes les précautions c'est vrai dieu garde dieu protège mais il doit mesurer les dangers qu'ils courent la république démocratique du congou est au centre de beaucoup d'angers il ya des pays effectivement des pays voisins ont étudié à mettre des stratégies plus des vingt ans avant nous et ils ont étudié l'homme congolais ils ont mis en place un système et très souvent lorsque nos dirigeants arrivent c'est comme qu'ils tombent dans un piège et lorsqu'ils essaient un peu de travailler ils rencontrent des petits soucis et donc le président de la république est à à ces jours appelé à prendre avec beaucoup de responsabilité les messages du révérend roland à l'eau afin de de mettre toutes les batteries en marche en ce qui concerne sa sécurité d'abord en tant que président de la république et de prendre des précautions vraiment nécessaires devant ces homologues des pays voisins merci beaucoup maître kizitongoy on va lancer le sujet en prenant l'actualité déjà en images rdc entre la diplomatie et la guerre que prioriser les forces rwandaises sous couvert des terroristes du m23 ont décidément franchi le rubicon à dire vrai les sonnettes d'alarme que ne cesse de lancer le président tisse qui est dit à l'endroit de la communauté internationale et constitue un avertissement regard de tuerie le pillage du sous-sol congolais à ce stade il faut dire que la rdc est en phase d'une guerre tacite avec le rwanda si l'on doit tenir compte de la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays ennemis ainsi que l'acquisition des équipements militaires voilà trésor kalala je vais commencer avec vous cette thématique vous souhaitez bien que je commence à vous le premier la parole qu'est ce qu'il faut prioriser entre l'offensive militaire et la diplomatie d'abord pour répondre à soit à la diplomatie tout comme à la guerre il faut comprendre la problématique de l'est la problématique de l'est date d'il ya plusieurs années moi même si je peux bien me rappeler j'entends la crise de l'est depuis que j'avais cinq ans c'est pas aujourd'hui plus de 20 ans plus de 25 ans plus de 30 ans après on continue à entendre mais très souvent nous entendons mal la problématique de l'est on nous dit pas de quoi il s'agit concrètement concrètement la vraie problématique qu'est ce qui se trame à l'est non on nous sort toujours de courtes phrases de courtes déclarations sans nous dire les vrais problèmes maintenant quand on dit il faut la diplomatie la diplomatie là c'est une diplomatie interne ou une diplomatie externe la guerre là c'est une guerre interne ou c'est une guerre contre un pays bien identifié cela les petits soucis mais lorsqu'ils essayent un peu de suivre de suivre et de près je comprends qu'il ya un problème des conflits à l'est de la république mais ces conflits c'est un conflit foncier conflit foncier conflit foncier entre les gens ou une tribu contre une autre et dans ces conflits là il ya les rwanda qui vient comme qu'il dirait il vient au rescousse contre une tribu voyez-vous et en prenant la défense d'une autre est ce ça les vrais problèmes et les conflits foncier qu'est ce qu'il ya dedans il ya des minerais il ya une famille qui estime que telle famille a dépassé les limites les venus exploiter dans ma terre une autre veut se défendre et les autres trouvent comme des précautions et là il ya des interventions qui viennent gauche droite est ce aujourd'hui les rwanda nous fait la guerre le roi nous a déclaré la guerre fait tellement nous savons pas les dire nous voyons qu'il ya des interventions des soldats ou rwandais qui viennent et maintenant il faut parler de la diplomatie commence quand depuis toujours très longtemps mais elle n'a pas abouti à quelque chose parce que les conflits continuent il ya eu même des présidents de la république qui ont commis des erreurs en essayant de faire comment trouver solution avec les brassages des mixages exact consort la problématique elle est là lorsque vous allez encore très loin vous regardez la france grande bretagne états unis vous voyez bien que le plan de balcaniser la république démocratique du congo est mis en place le président selon l'historien lougan qui dit si la rdc reprenait le contrôle de toutes les zones de la partie orientale du pays le rwanda perdra plus de 50% de ses sources de revenus là identifient clairement le rwanda comme étant la source du mal bien évidemment je vous parle des conflits fonciers c'est dès là qu'ils se retrouvent les rwandais les rwandais ils viennent pour devenir une tribu contre une autre c'est à dire c'est nous mêmes les congolais nous nous battons et comme ce sont des pays nous sommes presque voisins et l'autre vient pendant ces petits brouilles là lui en train de prendre les minières maintenant nous allons moi j'opte pour la guerre j'opte pour la guerre tout en en disant une simple chose en 2013 quelques territoires congolais ont été concus par les m23 soutenus par les rwanda mais parce qu'il ya eu des mobilisations de nos militaires on a repoussé ces occupants là les soldats des m20 et on a récupéré nos territoires aujourd'hui l'histoire se répète lorsque je regarde en 2013 après avoir conglu nos territoires repoussé les m23 qu'avons nous fait par après en 2013 en 2013 nos militaires ont préféré tourner à kinshasa d'accord suite et pourquoi rentrer à kinshasa je suis encore au débit non pourquoi rentrer à kinshasa j'ose croire que la situation sociale à l'est de la république démocratique qu'on ne permet pas nos militaires d'y démérer les plus longtemps possible d'accorder cette situation n'est pas seulement des militaires elle concerne toute la population toute la population en stèle enseigne que tout congolais de partout où il se trouve il va venir vivre à kinshasa pourquoi parce que condition des vies sociales à l'est mieux à l'inter à l'intérieur du pays n'est pas à même de faire vivre vivre la population et donc d'accord si nous voulons nous menons la guerre mais nous mettons en place pour que les militaires qui sont là restent à l'est de la république pendant plus longtemps possible d'accord il faut qu'il ya une forte concentration de nos militaires non seulement une forte concentration de nos de nos militaires mais qu'ils soient bien équipés qu'ils soient bien payés je trouve leurs avantages comme ils se doit merci beaucoup maître kizito monsieur trésor kalala la même question quelle est la priorité entre les deux voilà merci beaucoup pour pour le verbe d'abord ici il faut circonscrire les cadres le cas sous examen il ne s'agit pas d'abord la dimension de la question ou même au stade actuel le stade sécuritaire de notre pays il ne s'agit pas à ce niveau de parler d'un conflit interne un conflit ethnique bien sûr que nous pouvons en avoir mais la dimension dans laquelle nous sommes on parle pas des conflits ethniques au moment actuel on parle même pas d'une rébellion on ne doit pas considérer ça comme une rébellion voyez parce que la rébellion consiste à ce que le fils d'un pays qui se rébellent qui vont à l'encontre n'est ce pas du dur du du pouvoir établi ok et ils prennent les armes là c'est ce qu'on appelle la rébellion ok de groupes rebelles donc des gens les citoyens d'un pays qui se révolte contre le régime en place ils prennent les armes ça sont des rebelles vous comprenez mais ici nous sommes en matière d'agression nous sommes en matière d'agression agression veut dire un pays qui agresse un autre pays c'est là que je voulais dire à maître kizito que quand il dit est-ce que le rwanda a déclaré la guerre à la république du congo il ne suffit pas de déclarer la guerre pour qu'on constate que vous nous déclarez la guerre vous voyez c'est une nuance il ne suffit pas de déclarer la guerre par une déclaration faut qu'on constate pour qu'on constate que vous nous déclarez la guerre il y a plusieurs manières de déclarer la guerre notamment lorsque la charte des nations unies dans son chapitre 7 notamment à son article 39 la charte définit c'est quoi une agression dans le fait qu'une armée étrangère traverse les frontières de notre pays c'est déjà un acte d'agression ok et en d'autres termes c'est déjà une déclaration de guerre sans les dire voyez et c'est ça que le rwanda est en train de faire il n'y a plus aujourd'hui à se cacher la face parce que on a eu même à arrêter deux militaires rwandais le matériel rwandais sur notre sol on a vu le bote on a vu les armes on a vu les ténues avec inscription de l'armée rwandais on a eu à arrêter même deux rwandais on a remis au rwanda la journée pour que toute la communauté internationale puisse voir que regardez ils ont franchi n'est ce pas nos frontières donc à ce niveau nous sommes dans un cas d'agression donc c'est un pays étranger l'armée d'un pays étranger franchi les frontières de notre pays déjà nous sommes dans un cas d'agression et si nous allons plus loin il ya eu même une commission des experts des nations unies qui était venu ici qui a inquiété et qui a rédigé son rapport qu'ils ont déposé n'est ce pas au conseil de sécurité des nations unies pour dire attester que le rwanda à grèce la république démocratique du congo donc pour les cas sous examen il s'agit pas d'une rébellion il s'agit pas d'un conflit ethnique il s'agit bel et bien d'une agression de la part de notre de notre voisin le rwanda alors dans ces cas là entre la guerre et la diplomatie qu'est ce qu'il faut privilégier c'est là que je m'en vais louer en fait la maestrie de félix chisekedi sa façon en fait de mener sa diplomatie vous savez depuis que cette histoire d'insécurité a commencé depuis 1994 jusqu'aujourd'hui on a on s'est toujours caché derrière la rébellion parce que la communauté internationale utiliser les rwanda et le rwanda qui sous traitait certains congolais en créant des groupes soit disant ce sont des groupes rébelles mais en réalité ils étaient accompagnés par de rwanda par le rwanda et même avec des militaires rwandais mais avec le génie créateur de tous ceux qui dit aujourd'hui les voiles sont tombés aujourd'hui les voiles sont tombés on s'est dit aujourd'hui ce n'est plus la rébellion aujourd'hui c'est l'agression du m23 non écoutez le m23 c'est un alibi le m23 c'est l'interface c'est une justification mais effectivement c'est le rwanda qui est en train de nous agresser alors c'est la diplomatie on a réussi d'abord voilà à travers la diplomatie nous avons réussi à faire tomber les masques à faire voir à l'opinion nationale et internationale que ce qui se passe c'est pas une rébellion c'est une agression parce que c'est une armée étrangère qui franchit nos limites il n'y a rien à voir avec la rébellion d'accord vous comprenez là c'est un premier pas la victoire de la diplomatie donc on vous les dit les deux écoutez je suis en train de cheminer dès lors dès lors qu'on a détecté que c'est une agression il faudrait cette fois-là prendre maintenant les dispositions en usant l'espace du principe de la réciprocité donc donc quand vous m'attaquer j'adore aussi vous attaquer mais attention nous allons attaquer contre qui est sûr sur quel terrain il faut savoir que la guerre c'est même en république démocratique du congo alors que la guerre a des conséquences collatéraux et ceux qui mourront dans cette guerre là ce sont les congolais ce sont pas les rwandais c'est comme ça qu'il faut y aller avec beaucoup de tact alors dans tout ça non monsieur dan vous me lui a pris assez beaucoup de temps vous me faites pression je m'exprime pas bien monsieur dan franchement vous me mettez la pression et puis laissez-moi parler normal nous ne sommes qu'à deux on vient de commencer vous voyez donc pour chuter j'ai dit donc nous devons savoir que la guerre se mène sur les sols congolais moi je suis pour la guerre mais il ne faudrait pas mener une guerre pour la perdre dont la nécessité de se préparer suffisamment ok en équipement en homme en motivation question que si nous menons les offensives contre notre agresseur que nous puissions gagner cette guerre d'autant plus que notre agresseur nous avons vécu avec lui depuis bien longtemps nous vivons avec lui il nous connaît qui ignore que l'armée congolaise a été infiltrée de faute en comble jusque dans les cheveux nous sommes infiltrés d'où il faut aller avec beaucoup de prudence donc la diplomatie ou la guerre certaines personnes voulaient dire prennent la diplomatie dans l'essence de négocier peut-être avec le terroriste chose que nous ne ferons pas mais entre les deux moi je crois que les deux peuvent évoluer mais quant à ce qui me concerne nous devons privilégier n'est ce pas l'action militaire notamment en d'autant à notre armée de moyens conséquents un bon salaire il faut il faut le recrutement d'accord il faut tout ça afin que si nous menons la guerre nous puissions la gagner merci beaucoup monsieur trésor kalala je pense que vous avez vu vous avez pris vos cinq minutes vos cinq minutes d'être qu'hésiteux je vous donne aussi cinq minutes vous allez aussi parler dans ces cinq minutes là on va prendre cette réaction de 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 martin fahoulou qui s'est exprimé hier sur l'actualité en lbc notamment à propos de la guerre dans l'est il a dit monsieur qui s'écrit dit est incapable incompétent irresponsable il est venu chercher de l'argent avec ses amis vous ne pouvez pas demander à quelqu'un voilà c'est c'est vraiment assez fort ensuite il ajoute que le congo ne doit pas discuter avec le rwanda le congo doit discuter avec ne pas discuter avec l m23 doit discuter avec le rwanda l'ouganda et le bond martin fayoulo martin fayoulo aussi il commence à déranger un tout petit peu martin fayoulo quand vous voulez regarder là lui-même le fait pour lui d'être candidat à l'élection présidentielle 2018 porté par jean-pierre mbemba et moïs katoumbi commence à faire de lui comme si il maîtrisait tout pourtant déjà dans cette déclaration là vous comprenez que ça c'est l'émotion tout simplement il s'en prend au président de la république sans la maîtrise de la question de l'est la question de l'est ne commence pas avec ce qui dit pour dire que ce qui dit est incapable et compétent non c'est une question je les dis ici qui date depuis des années et que pendant que nous on était dans ce que martin fayoulo est là aujourd'hui dans les insultes et sans des stratégies sans une intelligence fine en ce qui concerne la question stratégique de l'est les pays voisins ont longuement question travaillé arriver même sur des stratégies de la balcanisation du pays à mettre en place un système qui nous a conduit depuis des années musée venu joseph kabile est parti et félix est là à la place de faire une proposition et il fait quelle proposition de négocier avec le rwanda ça nous dire d'abord c'est quoi le problème à l'est est-ce si on lui demandait aujourd'hui le rwanda nous fait la guerre il va dire quoi il va dire non et nous sommes agressés par le rwanda disons non est-ce que le rwanda là nous fait la guerre non le burundi là nous fait la guerre nous disons non alors il veut qu'on déclare la guerre au rwanda sur base de quel élément voyez-vous je vous ai dit il y a un problème est-ce que nous même là les affaires foncières nous les gérons en tant qu'état non normalement il ya eu ce rapport des nations unies bien confidentielles qui a fuité qui a démontré que vraiment ce sont les rwandais mais qui sont dans cette partie ce ne sont pas réellement des m20 mais c'est ce que je vous dis mais ces rwandais là comment ils sont entrés nous sommes un pays l'hémistrophe voyez-vous avec les rwandais mais à l'est là lorsque vous y allez vous ne trouverez il ya plus de montagnes que vous ne trouverez pas un village voyez-vous en tout cas pour plusieurs parties surtout les parties menacées et visées où vous trouverez un village de 150 membres avec des maisons non vous pouvez trouver une famille quelque part et vous comptez 10 à 15 mètres vous trouvez une autre ce qui fait que très souvent lorsque les ennemis arrivent ils entrent dans une famille ils opèrent calmement il tue et les matins vous avez les images sur les réseaux sociaux et on démontre que l'état est efficace pour sécuriser la population à mon âme à vie et comprenant la problématique la proposition elle est simple créons des conditions de vie à même de permettre à ce que les gens les congolais se retrouvent nombrés partout et qu'ils y vivent en mettant en place un système de sécurité donc nos militaires tels qu'ils sont là aujourd'hui maintenant nombrés à l'est qu'ils y démarrent pendant plus longtemps possible ok c'est tout simplement ça il faut pas qu'on aujourd'hui qu'on aujourd'hui et qu'après avoir gagné la bataille et que ces militaires replient bagages qu'ils viennent à kinshasa les évêques de la 5e ou disent que il faut d'abord réduire sont des propositions réduire les trains de vie des institutions et que ces moyens soient priorisés dans l'armée non il faut réduire les trains de vie des institutions ça c'est bien c'est une bonne chose aussi il faut déployer un nombre important des militaires à l'est parce que l'angé de l'est n'est pas seulement l'angé des rwanda il y a la grande britagne il y a les états unis il y a même la france chère dan aujourd'hui je ne sais pas si depuis le matin tu as vu la peau blanche c'est pas si tu as vu un blanc sur le clé depuis que tu as quitté la maison jusqu'à ton bureau mais à l'est lorsque vous y allez vous avez mille chances de rencontrer les blancs peut-être plus de quatre fois par jour d'accord merci que font-ils à l'est de la république démocratique du congo ces blancs lorsqu'ils atterrissent à kinshasa d'accord et donc nous en tant qu'état aujourd'hui d'accord nous devons lorsque les militaires qui nous sommes en train qu'ils sont en train de recruter aujourd'hui nous devons les envoyer massivement à l'est voyez vous et en dehors de ça il faut les prendre en charge suffisamment faut pas tomber dans les pièges puisque s'ils ne sont pas pris en charge suffisamment les multinationaux là vont s'intéresser à eux ils vont commencer à les nourrir et ils retourneront contre le gouvernement parce que jusqu'à ce stade d'accord c'est stratégique ce que nous disons exactement et ce qui nous suivent dans les bureaux politiques ils doivent tirer des conséquences ces gens ils ne réclament pas le pouvoir de kinshasa la guerre à l'est ne réclame pas que le gouvernement tombe il réclame des terres ils veulent s'y installer ils veulent être là et donc si nous maîtrisons la problématique nous disons à nos frères congolais qui s'étiraient par rapport aux conflits fonciers nous disons et maintenant les ministères des affaires foncières mais règle la problématique chacun doit connaître historiquement parlant voici là où vivait nos grands parents voici là où ils étaient et restait chacun dans les limites telles qu'elle est reconnue et nous mettons les dispositifs militaires compétents en train de sécuriser nous allons régler la problématique tout en mettant les moyens en marge d'accord mettre pour cette proposition on avait su votre collébateur qui en tout cas demande qu'on prenne le problème à bras-le-corps mais vous avez également pris vu il a parlé du nombre de ces jeunes gens qui sont en train de d'intégrer l'armée notamment on va prendre c'est que faul ou encore il a dit 903 soldats qui sont lancés à venir en rdc est ce que le congo ne pouvait pas former 1000 2000 3000 soldats avec tout l'argent que monsieur c'est ce qui dit dépense l'argent qu'on vole dans des projets tels que 100 jours qui les gelous et autres est ce que est ce que est ce que est ce qu'il fallait pas plutôt comment dire recruter au niveau local former les jeunes au lieu d'appeler à une force à une force étrangère monsieur dan je sais pas vous savez la question la plus importante je crois que c'est la thématique autour n'est ce pas de laquelle nous sommes en train de débattre la question de l'intégrité territoriale voyez je crois que c'est c'est ça même la quintessence c'est là tous les peuples est en train de retrouver mais s'il faut débattre sur sur un individu qui bon je sais pas j'ai utilisé des mots trop fort mais par élégance je crois que je les utiliserai pas parce que moi je crois que le congo est plus grand que nous nos petites personnalités ok nous devons voir grand nous devons rêver grand nous devons voir les choses en grand alors moi je crois quand quelqu'un se réveille un matin est ce que c'est le bon moment de faire ces gens de déclaration je vais y revenir j'aimerais rebondir d'abord sur ce que monsieur maître kizito venait de dire non il faut il faut dire à nos enfants que nous sommes agressés par le rwanda il faut pas dire est ce que le rwanda nous fait la guerre est ce que le burundi nous fait la guerre est ce que l'uganda nous fait la guerre ici il faut retenir que le rwanda nous fait la guerre pour preuve nous avons les troupes rwandaises à abou nagana sur notre territoire nous avons les troupes rwandaises à routchourou nous avons les troupes rwandaises à à kiwanja donc c'est l'armée rwandaise qui est sur notre sol qui attaque nos positions donc le rwanda est en train de mener une guerre sans se cacher maintenant le rwanda mène une guerre à la république démocratique du congo et ça nous devons l'enseigner même à l'école primaire même à l'école maternelle que l'opinion nationale et internationale retiennent à ce jour la république de rwanda est en train d'agresser la république démocratique du congo et pour preuve leurs troupes se trouvent sur les sols congolais des gens occupant plusieurs territoires donc c'est ça la vérité le rwanda agresse la république démocratique du congo s'il faut retenir il faut revenir vous le dire sur ce que vous avez dit pardon ce que vous avez dit tantôt oui oui martin et tout et consorts moi je crois que messieurs cherchent à vivre une place à vivre à vivre alors pour vivre il faut il faut créer une polémique pendant que les gens ont leur regard tourné vers l'est de la république tourner vers n'est-ce pas les soucis de l'intégration plutôt de l'intégrité territoriale pendant que le peuple est mobilisé derrière nos frdc vous venez d'évoquer ici l'enrôlement et consorts là j'ai fait déjà un raccordement lorsqu'il dit est ce que la rdc manque le moyen pour former et consorts et patati patata moi je crois qu'il vit dans sa tête il vit franchement dans sa tête parce que le président vient délancer un appel ici à tous les jeunes d'aller s'enrôler dans l'armée ok il parle de moyens mais qui lui a dit qui lui a dit que dans l'armée on ne met pas le moyen mais tous les jours les militaires se battent est ce qu'ils se battent avec le moyen de fadden house l'hôtel qui gère dont il est gérant est ce que c'est par rapport à cette récid la qu'on est en train de financer l'armée non moi je crois que c'est par l'impulsion du président de la république et je ne cesserai de le dire très fort car vous vous êtes à l'union sacrée de la nation quand on parle de diplomatie dans la diplomatie à aussi des négociations moi c'est ça même des négociations donc vous êtes contre les négociations non mais écoute pas Comment un monsieur s'est contredit ? Il s'est contredit. Il dit qu'il faut négocier avec le Rwanda, n'est-ce pas ? Oui. L'Ouganda et le Burundi. En entretant, il dit qu'il faut faire la guerre au Rwanda. Vous voyez que c'est un monsieur qui souffre le chaud et le froid. Il ne sait pas où il va. Il est en vraie crise de capital de leadership. Et un leader comme ça, il n'est pas digne. Il n'est pas digne d'être reçu sur des grands plateaux comme ça, comme TV5. Parce que là, les étrangers se moquent de nous. Le Rwandais se moque de nous. Même les grandes puissances-là, ils se moquent de nous. Et nous, ici, au pays, on se moque de lui. Monsieur est totalement ridicule. Ridicule. Ces temps que nous sommes en train de traverser, ce n'est pas un temps où il faut distraire la population. Ce sont des discours de distraction. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit que c'est un dictateur, c'est un incompétent, c'est patati, patata, tout ça. Est-ce que c'est le moment de le dire ? Ou maintenant, nous devons nous souder les coudes afin de bouter d'abord l'ennemi dehors. Et nos petits guerres-là, nous pouvons les régler après. Je pense que c'est ça le plus important. Dans la question majeure, ici, M. Dab, j'aimerais bien voulu que nous puissions discuter sur la sécurité de notre pays, sur les jeunes qui vont s'enrôler, sur le moyen, le budget de l'armée qu'on sort. Mais ce n'est pas... Quand un Martin passe à la télé, comme un drogué, il se met à dire des choses. Non ! On va essayer de creuser la profondeur de la question de la guerre. Comment faire cette guerre ? Avec quels moyens ? Avec quel budget ? Comment faire pour que cette guerre soit... Gagner par... Mais c'est ce que je suis en train de... Ne me dites pas que vous m'avez pris la parole. Vous avez pris des 5 minutes ? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai à peine 3 minutes. J'ai à peine 3 minutes. Je disais donc... Ma montre. Comme je disais, il faut équiper vraiment notre armée. Déjà, nous sommes dans le bon. Comme je l'ai toujours dit. Depuis que ce pays est Congo, le budget de l'armée n'a jamais dépassé 150 millions de dollars. 150 millions, jamais ? Ça n'a jamais dépassé. Le top, c'est 150 millions de dollars. Mais vous voyez la volonté qu'il y a là déjà avec Tissé Kedi ? Le budget que nous sommes en train de parcourir aujourd'hui, il était de 400 millions de dollars. Vous voyez ? Dans le parcours, on l'a réajusté à 600 millions de dollars. Et aujourd'hui, avec la loi de finances qui venait d'être adoptée là, nous sommes à 1 milliard déjà des dollars. Vous voyez que nous sommes en train d'évoluer. Même si moi, mon souhait, c'est que nous puissions aller même à 4 milliards. Parce que le budget passait de 10 milliards à 14 milliards. Pendant que nous avions les 10 milliards, nous étions en train de vivre. Moi, je crois que les 4 milliards supplémentaires là, si on peut encore affecter dans l'armée. Parce que maintenant, moi, je crois que la priorité de priorité dans ces pays, c'est la sécurité. Parce que si nous ne sommes pas sécurisés, nous perdons ces pays. Tout ce que nous pouvons faire dans ces pays, nous ne les ferons pas. Que ce soit les élections, que ce soit manger, que ce soit voyager, on ne les fera pas parce que nous serons peut-être chassés ou nous serons tous morts. Alors, la priorité ici, c'est qu'on prenne le gros du budget, qu'on injecte dans l'armée, qu'on paye le militaire, qu'on paye les équipements. C'est ce que nous sommes en train de voir déjà. Donc, il faut continuer un peu sur l'accélérateur pour qu'on la finisse une bonne fois pour toutes. Et c'est ça, la logique des Tisséke. Non, la logique des Tisséke, c'est qu'il ne faudrait pas finir cette guerre et puis que ça rebondisse. Non, c'est pour qu'on ait une paix définie. Pas durable ! Définitive ! En fait, nous sommes dans cette logique-là et il faut de moyens. D'accord, M. Trésor, Kalala, M. Kiziton. Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences ? Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences ? Votre débatteur l'a dit, je vais poser aussi la même question. Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences quand on choisit l'option militaire ? Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences sur le pays ? C'est ce que je disais. Je voudrais d'abord revenir avec Fayoulo. Fayoulo doit savoir que, même si c'était lui qui était président de la République démocratique du Congo, la situation de l'Est allait être toujours la même. Nous faisons l'objet d'une stratégie de balkanisation qui date. Et on est passé par toutes les voies possibles pour démontrer à la population de l'Est de dire que autoproclamez-vous comme État indépendant parce que le gouvernement de Kinshasa ne sait pas vous sécuriser. Je vous ai parlé, quand on arrive dans une famille, on décapite, on tue, on prend les images, on met sur les réseaux sociaux pour dire que, messieurs, déclarez-vous État indépendant et nous sommes là pour vous sécuriser. Et donc, Fayoulo, dans la façon de dire, lorsqu'on a atteint certains niveaux, avant de parler, il faut maîtriser la problématique afin de mettre des points de vue quand même normales que nous pouvons écouter et suivre. Et donc, vous parlez des conséquences de la guerre. C'est là que je reviens avec mon ami. Lorsqu'il dit, non, il faut que nos enfants sachent que le Rwanda nous fait la guerre, c'est bien bon. Parce que la guerre, les mots agression, c'est un mot français. Ça doit être clair. Et si aujourd'hui nous faisons face à une armée rwandaise, donc la guerre, elle est claire. Parce que depuis longtemps, nous avons évolué avec une notion de la guerre asymétrique. sans toutefois savoir c'est qui. Les Rwandais, on essaye de voir comme des électrons libres, voyez-vous, des Rwandais de manière éparses et gauche-droite qui sont là. Mais on ne sait pas entendre l'armée rwandaise, mieux le gouvernement rwandais, dire qu'on fait, qu'ils font la guerre à la République démocratique du Congo. À ce moment-là, ça sera une guerre normale. Et nous allons nous affronter et voir qui gagne. Et maintenant, nous jouons plus avec les jets de mots. Voyez-vous, parce que n'oubliez pas que nous sommes un village planétaire. Les mondes nous regardent et entendent voir la façon dont nous travaillons avec les mots, les mots que nous utilisons pour nous tenir à ça. Conséquences de la guerre. Oui, il y a des conséquences. Puisqu'en ce même moment que les armes sont en train de crépiter à l'est de la République, les populations fuient. Le peuple est en débandade pendant ces temps. Il n'y a personne qui supporte voir ou entendre les coups de balle. Il y en a qui vont au Rwanda. Il y en a qui vont en Ouganda. Il y en a qui vont au Burundi. À ce même moment. Les Congolais. Et donc, ils sont là les conséquences. C'est l'option ultime. Oui, c'est l'option ultime. Moi, j'ai dit qu'il faut identifier la problématique. En entre-temps que nous faisons la guerre, que tous les services... Des renseignements. Des renseignements. Ministère des Affaires foncières, surtout... Surtout... Là, c'est... On doit régler le vrai problème. Là, c'est au niveau interne. C'est au niveau interne. Il faut régler pour que nous-mêmes, Congolais, à l'Est, nous ne puissions plus nous entretuer en disant que tel a dépassé ses limites et il est en train d'exploiter les minérés sur notre propre terrain. En termes clairs, simples. C'est que Dan, tu as quitté tes limites là où tu dois exploiter les noix, les arachides. Tu es venu sur ma terre, à moi, et tu as commencé à exploiter. Et donc, je commence à te faire la guerre. C'est ce qui se passe à l'Est. Les gens ne le disent pas souvent. Et c'est là que l'ennemi profite pour entrer. Et donc, si nous-mêmes, déjà, au niveau interne, nous savons gérer l'État, la gestion de l'État, et que nous arrivons à régler ces petits soucis-là pour faire en sorte qu'entre nous-mêmes, nous ne puissions plus nous entretuer, nous allons régler la question de l'Est. Mais aussi, la proposition de Mouzito, celle de faire la guerre, celle de faire la guerre, mais aussi d'élever les murs de séparation avec les Rwandais. Ça peut prendre, si c'est trop, ces 500 millions de dollars, 500 millions, c'est pas moi, 500 millions de dollars, ce n'est pas beaucoup pour la République. Aussi longtemps de savoir que nous allons régler définitivement la problématique avec les Rwandais. Si ce murs-là est élevé, c'est fini. Nous avons donné l'assurance à la génération future de dire que plus jamais la guerre à l'Est n'aura plus lieu, puisque toutes les popes sont fermées. Donc, il n'y a pas que la diplomatie, il y a aussi cette proposition de mettre un mur entre la RDC et le Rwanda. Le Rwanda. Mais sans oublier qu'il y a l'Ouganda et le Burundi, par qui le Rwanda peut passer. C'est là, je voulais encore revenir. Lorsque vous dites qu'il y a les soldats Ougandais et les autres, mais n'oubliez pas les plateformes, CAC. Très bien, EAC. Et EAC. Mais nous sommes là avec le Rwanda. Les militaires qui viennent intervenir là, qui viennent secourir la RDC. Il y a aussi les soldats Ougandais. D'accord. Merci beaucoup. Voyez-vous, c'est là que j'ai dit, mais c'est une guerre un peu compliquée. Il faut situer les vrais problèmes afin d'agir efficacement. D'accord. Merci beaucoup pour cette lumière. Monsieur Trésor Kalala, voici ma question. Vous avez, vous priorisez, vous préférez que nous priorisions la guerre. C'est ça pour vous, la priorité. Mais entre-temps, quand on invite, quand nous sommes, on nous a invités déjà le 16 novembre ici pour reprendre les discussions avec les M23, pas les M23, mais les groupes armés dont on avait commencé à discuter bien avant, là, on a l'impression que le gouvernement est sur deux pistes, et la guerre et la diplomatie. Voilà. Merci, Monsieur Dan. Moi, j'ai dit, il faut qu'on se prépare la guerre, OK ? Pour le moment, on n'est pas prêt. Il faut qu'on se prépare suffisamment. Ce que nous faisons, c'est déjà bon. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est déjà bon et nous devons aller encore plus loin. Vous voyez ? Je vais répondre à votre question, mais j'aimerais rebondir un peu sur quelque chose. Monsieur Kizito, je ne sais pas. Il ne suffit pas de déclarer la guerre, OK ? Si sur terrain... Déclarer la guerre contre qui ? Il ne suffit pas de déclarer la guerre pour te montrer que je suis en guerre avec toi. Je peux te faire la guerre sans la déclarer. Et c'est ce que le Rwanda est en train de faire. Le Rwanda n'a jamais déclaré à haute voix que j'ai fait la guerre avec le Président du Congo. Mais sur terrain, ce que nous constatons, c'est quoi ? C'est que le Rwanda nous fait la guerre. N'est-ce pas ? Donc, il ne suffit pas de les déclarer, mais par le fait déjà, par les actes nous voyons que le Rwanda est en train d'agresser la République démocratique du Congo. Le Rwanda nous agresse. Vous voyez ? Alors, pour que nous, à notre tour, nous puissions aussi entrer au Rwanda, c'est comme ça que je dis, nous devons être suffisamment bien préparés. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est déjà bon, parce que nous sommes en train déjà de frapper toutes les positions de l'ennemi. Mais pour user le principe de la réciprocité, aller jusqu'au Rwanda, il nous faut une bonne préparation parce qu'il ne faudrait pas mener une guerre, n'est-ce pas, pour la perdre. Et nous sommes déjà dans la bonne voie. Nous achetons les armes, les jeunes vont s'enrôler, on met déjà le moyen. Donc, nous sommes déjà dans une bonne préparation, même si ce n'est pas encore l'idéal, mais nous sommes en train d'aller vers l'idéal. Donc, ici, il n'y a pas de doute, la République du Rwanda est en train de mener la guerre à la République démocratique du Congo. Et s'il faut parler du... Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas prêts à faire la guerre, il faut qu'on se prépare d'abord, faire la guerre au Rwanda. Ça demandera beaucoup de choses, M. Dan. Sans oublier que le Rwanda, c'est juste un alibi, c'est notre interface. Celui qui est derrière le Rwanda, c'est la Grande-Bretagne, c'est les États-Unis, c'est la France. Vous voyez, ce sont ces grandes puissances-là qui sont derrière le Rwanda. Là, moi, je crois, pour le moment, nous devons d'abord conquérir notre territoire. OK ? Nous devons sécuriser nos limites. Donc, nous devons d'abord récupérer toutes les localités-là qui sont entre le maître et les nez. Donc, apprenons d'abord à sécuriser notre pays. Si jamais ça continuait, là, nous pouvons attaquer celui qui nous agresse. Moi, je crois que la priorité, maintenant, c'est de récupérer d'abord tous ces territoires-là. Assurer l'intégrité territoriale. D'abord, ça doit être la première des choses. La première des choses. Et après, on peut aller au-delà. Vous voyez, moi, ma logique est à ce niveau-là. S'il faut faire la guerre, nous faisons la guerre à ceux-là qui sont sur notre territoire. Une fois que nous savons sécuriser nos frontières, là, nous devons maintenant penser à aller au-delà. Vous voyez ? Donc, moi, je suis dans cette logique-là et je suis totalement contre cette histoire d'ériger un mur. Non. Au XXIe siècle, aujourd'hui, un petit pays comme le Rwanda, on doit ériger un mur dépensé 600 millions de dollars juste parce que ce petit pays-là qu'on peut écraser en un jour est en train de nous taquiner. est en train de nous taquiner. Moi, je crois que ce qui est mieux à faire, au lieu de construire un mur, moi, je crois qu'on peut construire des bases militaires là-bas. Vous voyez ? On peut construire nos bases militaires là-bas. On construit un édifice comme Kankokolo, Kanchache, Kanseta. On construit tout au long de ces frontières-là. Moi, je crois qu'on ne viendra plus chez nous. Vous voyez ? Et moi, je crois que ça doit être la logique pour tous les neuf frontières, pour tous les neuf voisins. Au lieu de construire les murs, parce qu'aujourd'hui, on construit les murs avec le Rwanda. Demain, c'est l'Angola. Nous serons obligés aussi de construire les murs contre l'Angola. Si la Zambie, comme il le faisait là déjà du côté Tanganyika là-bas, c'est que nous allons construire aussi les murs contre le Zambie. Et en fin de compte, nous allons nous enfermer. Nous allons vivre comment ? Moi, je crois que c'est une mauvaise politique de construire des murs. Moi, je crois qu'à la place de construire des murs, qu'on construise plutôt des camps militaires, des bases militaires au cours de notre pays, prioriser nos frontières, nous serons toujours en proie à nos ennemis. Alors, au lieu de construire des murs, moi, je préfère qu'on construise des bases militaires dans nos frontières. Là, je crois que ça va nous avantager. Est-ce qu'il faut... En 30 secondes, termine en 30 secondes, on doit donner les minutes restantes à M. Christopoulos. C'est quoi encore la question principale ? La question principale, entre la diplomatie et la guerre, qu'est-ce qu'il faut prioriser ? Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Pour le moment, il faut aller avec les deux. Mais, s'il faut parler, il faut parler avec les grandes puissances. C'est ceux qui tirent des ficelles-là. C'est avec eux qu'il faut parler. Nous, on ne parlera pas avec les terroristes. Encore moins, le Rwanda. On ne parlera pas avec eux. Encore moins, le Rwanda. Ils savent. Nous parlerons encore de quoi ? Ce n'est pas le Rwanda notre vrai interlocuteur. Notre vrai interlocuteur, c'est les États-Unis. C'est la Grande-Bretagne. C'est la France. Et voilà, eux, ils jouent à leur hypocrisie. Ils disent, allez causer là-bas pendant que c'est eux qui tirent. Les ficelles. Ce n'est pas les ficelles. D'accord. Nos vrais interlocuteurs, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, c'est avec ces gens-là que nous devons parler. Quand on nous amène le Rwanda comme ça, c'est pour nous distraire. Et c'est comme ça que j'ai dit la priorité. On sécurise notre intégrité territoriale, nos frontières. On récupère tous les territoires et après, c'est préparé à quiconque eux oseraient sous-traiter. S'ils sous-traitent les Rwanda, alors nous allons frapper les Rwanda, pour montrer qu'enfin, nous sommes indépendants, on en a marre et qu'eux arrêtent d'activer. Parce qu'à chaque fois qu'ils activeront un sous-traitant, nous, nous les frapperons. Et c'est comme ça qu'on va se faire respecter et se faire craindre. Merci beaucoup. Pratiquement 1 minute 20 mètres au crise de l'anglais. Pour conclure, pour finir, la question de la guerre, cette question de la guerre, ça date de plus de 20 ans. Est-ce que vous pensez qu'avec le président de Sékédi, on peut arriver à mettre enfin cette insécurité ? On peut arriver à mettre fin à la guerre de l'Est si nous mettons une stratégie vraie qu'il faut. Je venais de dire, on identifie les problèmes, on envoie les militaires parce que l'anglais de l'Est, vraiment, elle est d'abord militaire. La solution est militaire à l'Est et que ces militaires doivent être bien équipés, voyez-vous, bien pris en charge par l'État. Mais cela ne suffit pas. Il faut mettre les conditions de vie normales pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Et à ce moment-là, on peut s'assurer que nos frontières seront bien protégées, que notre population sera bien protégée. Et maintenant, nos amis ou nos frères qui sont dans des campagnes presque ou dans des bouches qui vous trouverez une maison pour trouver une autre. Il faut 15 mètres ou 20 mètres. Ces gens, il faut une police bien identifiée et bien préparée pour qu'il y ait au moins un militaire ou deux ou trois sur chaque case. puisque c'est là qu'on nous fait du chantage. On tue et on lève et on met dans les réseaux sociaux pour alerter la coopération. Votre débloqueur est contre la question des murs. Vous dites ? Les murs, il est contre les murs. Et la mure, ça c'est une proposition nette de M. Adolphe Ouzito. Je partage l'idée d'autant plus que si on examine le coût que ces murs peut coûter, voyez-vous, et par rapport à l'Angers parce que l'Angers de la balcanisation n'est pas... Sarkozy l'a dit que vous avez un peuple dynamique qui considère le Rwandais comme un peuple dynamique qui n'a pas assez d'espace et qui est juste à côté en République démocratique du Congo. Il y a assez d'espace non occupé et qui peut être exploitable par ce peuple dynamique. Et donc, il ne faut pas prendre une telle déclaration comme une mince affaire. Et donc, nous devons en tant qu'État y travailler logiquement en allant mais même des sociétés. Nous avons un problème sérieux dans ces pays. Nous n'avons pas de sociétés à l'intérieur de notre pays pour que quelqu'un peut trouver du travail aujourd'hui quitté Kinkasa et allait s'installer de l'autre côté. D'accord. Voyez-vous ? Afin qu'il y ait une forte concentration de la population congolaise et une sécurisation bien remplie. Merci beaucoup. Nous devons nous arrêter là. La priorité, c'est d'avoir une armée forte dissuasive qui sécurise nos frontières carrément. C'est comme ça que moi je propose la construction des camps militaires sur tout l'État. En fait, le long des frontières de nos neuf pays. D'accord. Merci beaucoup M. Trésor Kalala pour avoir répondu notre invitation. Merci beaucoup à M. Quizito d'avoir été avec nous également. Merci aussi à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve prochainement avec d'autres invités sur d'autres occasions d'actualité. Portez-vous bien. Au revoir. BioHerms Cacao pour les hommes. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1 arrobas gmail.com Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 Au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 A Kinshasa au numéro 32 Avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada